Si vous êtes nancéen et que vous prenez les transports en commun, vous l'avez sans doute remarqué, les tarifs des bus et des parkings ont augmenté de 4 centimes à 4 euros depuis le 1er août. Pourquoi cette augmentation alors que la métropole souhaite encourager l'utilisation des transports en commun ? Les explications de Sophie Mercier et Didier Berre. A Nancy, se garer dans un parking souterrain coûtera désormais plus cher. Au parking des Deux-Rives ou encore au parking Saint-Léon, passés de 113 à 121 euros par mois. Même constat pour les bus du réseau Stan, plus 10 centimes par titre de transport, 2 euros pour un abonnement jeune et 3 euros pour les 26-64 ans. Les usagers sont partagés. 1,5 euros ce n'est pas de gros chose pour 1 euro. En plus à Nancy c'est gratuit le week-end, donc déjà c'est bien pour tout le monde. Par rapport à l'inflation, ça fait quand même beaucoup. Si je dois faire les courses, plus payer à chaque fois les transports en commun, ça fait beaucoup. Je la comprends tout à fait et je pense que si en fait plus de gens prenaient les transports en commun, je pense que les tarifs diminueraient. Mais alors pourquoi augmenter les tarifs au 1er août ? Il s'agit d'une obligation contractuelle pour aligner les tarifs sur l'inflation, soit 7,59%. Mais la métropole l'assure, cette hausse ne doit pas décourager les usagers, au contraire. Prendre les transports en commun, c'est de toute façon une économie de pouvoir d'achat par rapport à ceux qui prennent leur voiture. Une voiture, c'est 2 à 300 euros par mois, tout compris. Donc transports en commun seront toujours moins coûteux. Les usagers paient en général 15% seulement du coût réel du transport. Tout est pris donc par la collectivité. Après 2 années sans hausse de tarification, la métropole a su être dans l'obligation de renflouer les caisses, tout en épargnant les petits budgets. Aujourd'hui, la partie Covid est terminée et on reprend l'axe du contrat. Et comme tous les tarifs, comme ça augmente en termes d'inflation, on fait aussi l'application sur les tarifs en faisant des distinctions. Pour les boursiers, ça n'a pas augmenté. Pour les personnes âgées, ça n'a pas augmenté. Les tarifs sociaux n'ont pas augmenté. Il y a une certaine répartition de l'effort. Le but affiché, continuer d'investir dans les transports en commun pour proposer un meilleur accès au centre-ville dans les années à venir.